Les deux composantes principales dans le fonctionnement d'un musée reposent à la fois sur ces publics, que l'on connaît bien, mais aussi sur ces collections. Sur les collections, quand elles sont labellisées Musée de France, il incombe à l'établissement et donc aux propriétaires d'assurer des missions essentielles comme restaurer, conserver, enrichir, étudier et transmettre. Et c'est donc notre rôle que de préserver le plus longtemps possible la vie des collections et de leur assurer pour ça des conditions de conservation optimales. Avec près de 8 000 itèmes dans ces collections, le Musée de l'Archerie du Valois n'expose qu'une très petite partie de ses œuvres. Les autres sont dans une réserve et les réserves ne sont pas qu'un simple lieu de stockage. Il faut savoir que c'est même un lieu stratégique qui a autant d'importance que les salles d'exposition ont présenté au public. Parce qu'en effet, c'est dans les réserves qu'ont lieu d'autres missions, à savoir l'accueil de chercheurs, l'étude autour des collections, les restaurations faites par les restaurateurs du patrimoine sur les objets, mais également tout ce qui concerne les mouvements d'œuvres, les dépôts, les prêts, les acquisitions. Et donc il y a forcément plusieurs zones dans des réserves, des zones de transit, des zones d'emballage et de déballage, des zones de quarantaine quand les objets sont infestés. Et on essaye également de déterminer différents lieux selon la nature des matériaux. Évidemment, pour pouvoir créer des réserves optimisées, il a fallu faire un état des lieux et partir des besoins idéaux. Idéaux en termes de place, d'accroissement des collections, de conditions de conservation. Et puis nous avons confronté cette théorie à la réalité, une réalité financière, la réalité également des espaces dévolus et de la nature des collections. À partir de là, on a bénéficié de plusieurs organismes de conseils, que ce soit le service des musées de France, que ce soit le centre de recherche et de restauration des musées de France ou la drague des Hauts-de-France. Les projets ont été présentés, notamment en commission scientifique régionale et c'est ce qui nous a permis petit à petit d'intégrer différents paramètres et de pouvoir recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage qui œuvre aux côtés du musée aujourd'hui pour ses réserves. Alors l'AMO, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une équipe de professionnels experts qui viennent aider le musée dans la conduite de l'opération du chantier des collections. En fait, l'AMO, le travail était découpé en cinq phases qui sont les différentes phases du projet. Donc petit 1, l'étude des collections. Petit 2, l'aménagement des nouvelles réserves. Petit 3, la conduite du chantier des collections avec un petit 4 sur le traitement des collections qui sont infestées par les insectes. Et ensuite un diagnostic sur les anciennes réserves et sur le bâti. La phase 1 nous a pris le plus de temps. C'est la phase où on a étudié toutes les collections qui doivent être déménagées. Donc tant en termes de nombre d'objets qu'en termes de typologie, matériaux, observations, pour savoir quels étaient les volumes à déménager, à déplacer, quels seraient les conditionnements qu'il faudrait prévoir, quel serait le mobilier pour la nouvelle réserve, etc. Un local a été attribué par la ville au musée pour pouvoir installer les collections. Nous sommes partis de ces nouveaux espaces. Nous avons regardé les surfaces disponibles. Nous avons essayé de ranger le volume de la collection dans ces espaces disponibles. Ensuite, nous avons consulté les professionnels des équipements pour les réserves des musées pour nous aider à choisir le mobilier le plus adapté, qui permet d'optimiser le rangement des collections. Nous avons ensuite passé un marché pour pouvoir commander le matériel spécifique et lancer l'aménagement des réserves. Les réserves sont aujourd'hui aménagées et l'équipe du musée est en train d'installer les collections dans ces nouvelles réserves grâce au chantier de collection qui a lieu en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !